On va dire que le monde se divise en deux. Il y a ceux qui ont déjà lu Jacques-Stéphane Alexis et ceux qui n'ont pas encore lu Jacques-Stéphane Alexis. Pour mémoire, il y a trois de ses romans et un recueil de nouvelles qui sont publiés en imaginaire chez Gallimard. Le dernier livre publié date de 1960. En 1961, Jacques-Stéphane Alexis est mort. Il est mort en héros d'une manière excessivement tragique et excessivement romanesque. C'est un peu terrible à dire aujourd'hui, romanesque pour la mort de quelqu'un. Mais Jacques-Stéphane Alexis était un immense écrivain, était un personnage très haut en couleur, était à la fois fondateur d'un parti communiste en Haïti, à la fois neurochirurgien, à la fois un personnage très charismatique et quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Maintenant, la chance, c'est de pouvoir le publier. Depuis sa disparition en 1961, on s'était toujours demandé s'il y avait un manuscrit indisponible de Jacques-Stéphane Alexis. Et finalement, la réponse est oui. Alors, ceux qui ont déjà lu Jacques-Stéphane Alexis, je n'aurais pas grand peine à les convaincre de se précipiter sur l'étoile absinthe. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu, j'espère que ce sera vraiment l'occasion de le découvrir parce que c'est quelqu'un qui fait une différence. L'étoile absinthe, c'est un roman qui prend la suite de l'espace d'un ciment, un précédent livre de Jacques-Stéphane Alexis. Et on y retrouve la Nina Estrelita. Alors, pareil, on la connaissait déjà ou on la connaissait pas. C'est pas très grave. La Nina Estrelita avec une immense histoire d'amour dans l'espace d'un ciment. Et dans l'étoile absinthe, elle décide de se racheter une vertu, de changer de vie et d'ouvrir un petit commerce. Alors, elle affrète un bateau avec une amie et elles vont se lancer dans le commerce du sel. Et donc, le bateau nous emporte à la conquête du sel. Alors, je ne vous en dis pas plus. C'est merveilleusement écrit. C'est poétique, plein de métaphores, très lyriques. Comme ça, vous êtes prévenus. Et en même temps, c'est une absolue merveille. Et puis, il faut que je vous prévienne aussi d'une petite chose, c'est que le roman, il était inédit. Maintenant, il ne l'est plus. En revanche, il est également inachevé et pour le coup, il reste inachevé.